Bonjour, je suis Yann Lehenaf et je travaille au sein du pôle sciences en société de la direction pour la science ouverte, la DIPSO, à INRAE. Dans ce tutoriel numéro 2, nous allons voir quelles questions se poser pour démarrer un projet de crowdsourcing. Dans le précédent tutoriel, nous avons vu qu'est-ce que le crowdsourcing. Reprenons la définition, qui est que le crowdsourcing est une démarche de recherche de type participatif dans laquelle des citoyens ou des amateurs participent à la collecte de données ou d'échantillons. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu que le crowdsourcing est applicable à peu près tous les domaines de recherche. Il existe de nombreux projets dans le domaine des sciences de l'environnement et de la biodiversité. Nous avons vu un certain nombre de projets INRAE, tels que FLEGME, Bakery, Fraxinus, Vigilancre, CITIC, PlantNet, etc. Qu'il existe des répertoires qui référencent ces projets, des répertoires français, où on trouve Science Ensemble, Open Science Participative, Nature France. Qu'il existe un cadre favorable du point de vue politique pour soutenir les démarches de science et recherche participative, à la fois au niveau institutionnel, national, avec la loi pour la programmation de la recherche qui instaure que l'ANR doit consacrer 1% de son budget à financer des projets de culture scientifique. Et les sciences et recherches participatives, le crowdsourcing, s'intègrent dans ce domaine de la culture scientifique. Nous avons vu que les projets de crowdsourcing ont de nombreux bénéfices à la fois pour les chercheurs et pour les participants, et qu'il y a un certain nombre de points de vigilance. Si vous voulez en savoir plus, avoir un petit peu accès aux différentes informations de base, je vous invite à aller consulter ce tutoriel numéro 1 sur la chaîne de Inrae Dipson. Nous allons voir l'introduction, c'est-à-dire des éléments de contexte, et comment émergent les projets de crowdsourcing, ainsi que les différents aspects généraux à traiter quand on veut démarrer un projet de crowdsourcing. Tout d'abord, un projet de crowdsourcing émerge, il y a deux possibilités. Soit lorsqu'une équipe de recherche a besoin de collecter un grand nombre de données, d'échantillons, d'échantillons ou des savoir-faire, et qui envisage de monter dès lors un projet de crowdsourcing pour collecter ces données auprès, soit de citoyens ou d'experts amateurs. Ou alors, cela part d'une interaction avec des citoyens, des agriculteurs, des gestionnaires de parcs, de territoires, des associations, qui, dans ces échanges, fait émerger des idées nouvelles qui vont donner naissance à des projets co-construits. Et parmi ces projets co-construits, il y a le crowdsourcing. C'est un projet multi-acteurs, mais qui va s'inscrire plutôt dans une démarche de type participative, en interagissant avec des acteurs qui ont souvent peu de contact direct avec la recherche. Par exemple, les scolaires, les associations de terrain, les citoyens, des experts amateurs. L'intérêt de ce type d'interaction ? Pour les chercheurs, l'accès à des quantités importantes de données, ou à des savoir-faire très spécifiques, et puis des échanges aussi avec des communautés actives sur le terrain. Pour les non-chercheurs, c'est se sentir utile, contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances, faire partie aussi d'une communauté qui peut partager les mêmes centres d'intérêt, faire progresser aussi leur propre connaissance d'un sujet. Les différents points importants, nous allons voir dans ce tutoriel les éléments de cadrage, les éléments organisationnels du projet, et notamment des aspects spécifiques au projet de crowdsourcing, qui vont être autour de l'animation et de la facilitation. Nous allons brièvement voir aussi les ressources qu'il y a autour des questions juridiques, le financement, et nous terminerons par l'applicatif informatique, qui va soutenir la collecte de données. Nous allons démarrer par les points de cadrage et l'organisation du projet. Le cadrage du projet, c'est réfléchir sur la durée du projet. Est-ce que la collecte des données est limitée dans le temps, ou est-ce que c'est durable ? Parce que si c'est durable, il y a une importance de pérennisation du budget, et aussi sur le point informatique, l'infrastructure qui va être développée et déployée doit pouvoir soutenir l'augmentation du volume des données, les nouveaux besoins émergents, et puis la maintenance va devenir un point clé, ainsi que l'obsolescence technique par exemple. Si c'est un projet qui est limité dans le temps, il y aura un peu moins d'enjeux sur l'applicatif et sur la maintenance de l'infrastructure. Pour le type des données, si on reste sur un point de vue informatique, la nature des données, le volume attendu ou prévisionnel vont orienter le choix de la base de données. Pour l'existant, c'est important de faire une sorte de benchmark, ou d'état de l'art en tout cas, des projets qui sont dans notre domaine similaires, de façon à voir si c'est possible de travailler avec eux, à la fois sur l'aspect du réseau ou sur l'aspect des données à s'échanger. Envisager ou pas une interopérabilité des bases de données, pour éviter de re-solliciter des acteurs pour collecter des données qui existent déjà, ou ce qu'on appelle réinventer la roue aussi. Le public cible, quel est le profil des participants qui est attendu ? Est-ce que ça va être tout un panel de citoyens, d'internautes non spécialistes ? Est-ce que vous pouvez vous adresser à des scolaires ? Ou est-ce qu'il vous faut un panel d'experts amateurs, botanistes, naturalistes, etc. Est-ce que vous avez besoin de limiter la collecte des données à un territoire ? Du coup, est-ce que vous pouvez travailler avec des techniciens, des gestionnaires d'un parc, etc. Quant à l'organisation du projet, il s'agit de définir le rôle de chacun. Sur la partie scientifique, ça ne change pas par rapport à un projet de recherche plus classique, mais le projet de crowdsourcing va générer des activités d'animation, de coordination, de support, de facilitation, voire de médiation, qui vont être beaucoup plus importantes que dans un projet classique. Et ce sont des activités qui ne sont pas à sous-estimer, au contraire. En SUS, vous allez avoir dans ces projets des quantités de données collectées qui vont être plus ou moins importantes. Mais si elles sont importantes, il va y avoir une activité de gestion de ces données, voire d'interprétation et d'analyse. Donc la question va être aussi d'envisager en un mot, est-ce que un data manager, est-ce que vous en avez un dans votre laboratoire, ou est-ce qu'il faudra envisager un recrutement ? La structure facilitatrice, c'est important de se poser la question si le projet nécessite des experts amateurs, par exemple, des spécialistes d'un sujet, ou si vous avez besoin d'un accompagnement régulier de non-scientifiques, par exemple déléguer la formation au protocole, ou d'autres animations d'événements. Alors, dans ces cas-là, il est intéressant de s'adosser à une structure de type associative qui va vous permettre de faire le lien avec un réseau existant et de prendre en charge ce type d'activité. Par exemple, Tela Botanica est un regroupement d'experts botanistes et participe à des projets de crowdsourcing. Par exemple, ils sont impliqués dans le projet Plante Net, l'Observatoire des saisons, etc. La LPO, l'association Agir pour la biodiversité, dans le domaine de l'ornithologie, est partenaire du muséum dans le projet STOC. Il y a d'autres associations possibles qui peuvent être partie prenante et soutenir, apporter des choses dans l'animation d'événements, que ce soit au niveau d'une ville, au niveau d'une communauté. On retrouve CPIE, FNE, tout type d'associations qui ont l'habitude de travailler avec un réseau et des équipes de recherche. Dans un projet multi-acteur éco-construit, on sait bien que chaque partenaire apporte une ressource, qu'elle soit financière, RH ou matérielle, et les apports de chacun sont discutés et clairement mentionnés dans un accord de consortium, une convention, une charte, dans lequel on va retrouver les périmètres scientifiques des équipes de recherche. Mais dans les projets de crowdsourcing, c'est important aussi d'y stipuler qui fait quoi pour les fonctions de soutien. Parce qu'interagir avec les citoyens ou des réseaux d'experts va demander de la disponibilité, des compétences et une certaine organisation. Et il est donc vraiment recommandé d'avoir une personne dont le rôle sera d'être en interface avec les participants. Un rôle de coordinateur, de support, de facilitateur, d'animateur, de médiateur, quel que soit le terme qu'on utilise. Ici, nous allons plutôt parler de facilitateur, mais c'est un choix de langage. Ce facilitateur, il va exercer soit dans l'équipe de recherche avec cette mission dédiée. Dans le tutoriel numéro 1, nous avons mentionné un certain nombre de projets. Par exemple, pour le projet FLEGME, le facilitateur fait partie de l'équipe de recherche avec une fonction, une mission dédiée à cette animation. Le facilitateur peut être dans une structure associative, une structure facilitatrice, comme Tela Botanica, CPE, LPO, etc. Dans ce cas, la structure devient un partenaire du projet. Et donc, on retombe sur les questions de répartition des financements qui vont être à discuter au préalable au démarrage du projet. Et nous verrons tout à l'heure que sur la question du financement, il y a des appels à projets qui financent plus particulièrement ce type de structure. Donc, c'est aussi intéressant de les intégrer dans le projet si ça se trouve être intéressant, évidemment. Et ce n'est pas très souvent, mais je l'ai rencontré quelques fois. La facilitation peut être sous-traitée à une société qui devient mandatrice pour jouer ce rôle. Dans ces cas-là, on est plus dans de la sous-traitance avec un aspect financier plutôt qu'un partenariat. Mais ça peut être aussi un partenariat dans la construction. Pour vous donner une idée des activités qui peuvent être prises en charge par le facilitateur, soit dans l'astru, dans une structure associative ou dans une unité de recherche ou en sous-traitance, les activités, ça va être d'être en interface avec les équipes de recherche et les participants, répondre aux questions des différents acteurs. C'est de développer le réseau sur le terrain, s'occuper de l'organisation des événements ou des ateliers participants ça peut être un salon de l'agriculture, fête de la science, ça peut être aussi en région, dans les villes. D'ailleurs, prévoir un stand, un budget stand avec des goodies, voir des démonstrations sur smartphone pour que ce soit un peu attractif. Ce facilitateur va aussi s'occuper de la communication pour faire connaître le projet, attirer de nouvelles participations, ce qui implique aussi la création de supports de com, des vidéos, des flyers. Pensez d'ailleurs aux achats de licences pour les outils web et vidéos qui seront utilisés, parce que ça, des fois, on n'y pense pas. va s'occuper aussi de la communication des résultats dans des canaux qui ne seront pas académiques, ça va être des blogs, des revues de vulgarisation, des revues grand public, et puis aussi transférer des résultats aux participants pour les motiver. Notamment, c'est un des leviers de motivation. S'occuper de la formation des participants en toute ou partie au protocole de collecte. Les protocoles pourront d'ailleurs être testés avant le déploiement auprès d'un petit groupe de participants avec le chercheur et puis ensuite, s'il y a une multiplicité d'acteurs ou de regroupements, le facilitateur pourrait prendre en charge de cette activité. Le facilitateur étant en interface justement avec les participants, eh bien, il va pouvoir remonter les problématiques du terrain pour faire évoluer le protocole de recherche, les fonctionnalités de l'outil pour rendre la collecte plus efficace. On a, en fonction du profil du facilitateur, on va aussi avoir la possibilité de l'associer à tout ce qui est la partie applicative, celle qui va permettre la collecte de données, soit dans la maintenance fonctionnelle de l'application, c'est-à-dire en cas d'oubli de mots de passe, les bugs rencontrés par les internautes qui n'en sont des fois pas, répondre aux questions, tout ça, ça demande du temps et qu'il y ait quelqu'un finalement au bout du fil pour pouvoir répondre aux internautes. et ça, le facilitateur peut ou pas, en tout cas, c'est à définir qui prend en charge ça. En fonction des compétences, il va y avoir la gestion de la base de données et du système d'information, l'appui au développement de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour du contenu du site web du projet, donc ça, ça ne demande pas des compétences informatiques, mais peut-être de bien connaître quand même le domaine un peu scientifique, être capable de rédiger un contenu pour décrire le projet, s'occuper aussi de la veille technologique sur les applications avec une dimension informatique s'il y a les compétences, évidemment, et cela pourrait être aussi une personne qui pourrait être en appui à la recherche de financement, non pas pour rédiger la réponse à l'appel à projet, mais plutôt pour être en alerte sur les possibilités de financement parce que toutes ces activités peuvent être chronophages en fonction de l'importance du projet et de la dissémination sur le terrain des participants. C'est important de définir qui va prendre en charge ces activités dès le démarrage du projet. Nous allons voir maintenant les aspects juridiques, le financement, la politique européenne et puis regarder l'importance d'un benchmark des projets existants. Le pôle science en société de la DIPSO a travaillé avec la direction des affaires juridiques d'Inrae et la déléguée informatique et liberté d'Inrae pour apporter des réponses aux questions que se posent souvent les chercheurs en charge de projets de type crowdsourcing. Nous avons repéré un certain nombre de questions qui sont importants en fait à envisager et les personnes compétentes en propriété des données personnelles et en propriété intellectuelle nous ont apporté des éléments de réponse. Vous trouverez cette fiche sur le site web de la DIPSO. donc vous aurez le lien dans la description sous la vidéo de cette fiche dans laquelle on va traiter des questions quel est le statut juridique des données collectées à qui appartiennent les données collectées via les applications smartphones y a-t-il une obligation de mettre à disposition du public les données collectées est-ce que parmi ces données il y a des informations à supprimer avant de les diffuser est-ce qu'il y a un traitement particulier à effectuer par rapport aux emails collectés lors de la création du compte utilisateur sur l'application ou sur le site web du projet. Sources de financement donc le pôle séance en société a listé dans une fiche vous trouverez le lien pour retrouver cette fiche sur le site DIPSO sous la vidéo dans la description et donc nous avons listé des sources de financement pour les projets de sciences et recherches participatives ce sont des appels à projets nationaux régionaux on liste certains dispositifs certaines fondations aussi certains des appels sont d'ailleurs dédiés aux initiatives qui font le lien entre la recherche et les citoyens avec un financement pour les équipes de recherche et parfois aussi pour les associations ce qu'on a appelé les structures facilitatrices qui peuvent du coup recevoir des financements c'est intéressant à savoir puisque cela va permettre du coup de savoir qui prend quoi en charge donc on a vu que le facilitateur va prendre beaucoup d'activités de facilitation mais par exemple Tela Botanica pour le projet PlantNet s'est occupé donc de l'animation du réseau de botanistes mais a fourni aussi au projet des outils informatiques dans le cas de CITIC c'est le CPIE de Nancy qui a eu la charge de refondre l'applicatif technique avec un financement d'une fondation voilà concernant le cadre européen il faut savoir que donc la mise en place du nouveau programme cadre de recherche et de développement 2021-2027 mentionne clairement une approche multi-acteur dans plusieurs clusters donc de l'alimentation ressources naturelles agriculture environnement et donc il y a un certain nombre d'appels à projets qui vont mentionner non pas des projets de crowdsourcing mais des aspects autour de l'interaction avec les citoyens du multi-acteur mais qui pourrait être décliné en termes participatifs à surveiller nous vous renvoyons vers vos chargés Europe dans les départements ou l'ADES qui peut vous aiguiller sur des calls des appels à projets qui vont être proposés et qui mentionnent une dimension participative on le retrouve beaucoup plus dans ce programme de cadre de recherche et de développement que dans le précédent et la fiche qui vous est présentée est une copie de l'affiche disponible à nouveau sur le site d'IPSO le lien est disponible sous la vidéo connaître les projets existants proches de son domaine et bien comme pour tout sujet c'est important de connaître un petit peu son environnement l'état de l'art mais nous on va plutôt s'intéresser sur la possibilité de récupérer les données existantes pour compléter et consolider nos propres données et voir s'il est opportun de verser nos données collectées dans les bases de collecte qui sont plus grandes cette interopérabilité est vraiment importante parce que ça évite des efforts des coûts ça bénéficie à tout le monde ça s'appelle le bien commun et ça évite de réinventer la route donc dans le champ de la biodiversité il existe de nombreux projets collectant des données de type observation vous avez le portail open qui recense 160 observatoires l'outil e-naturaliste qui là est une plateforme internationale qui va recenser plus de 56 millions d'observations et donc vous allez pouvoir trouver et voir s'il y a des partenariats à envisager avec les projets déjà existants à noter que l'API de plantes nettes permet de récupérer les données de sa base de données d'identification des plantes donc ça ça peut être intéressant si vous avez besoin d'images de plantes avec avec les noms de plantes Viginature aussi qui est un ensemble de projets qui va mobiliser des contributeurs sur différents sujets et on va retrouver les grands projets de suivi temporel exemple le projet STOCK en partenariat avec la LPO et la possibilité d'interopérabilité des observations nous allons maintenant faire un focus pour terminer sur les différents applicatifs techniques l'applicatif technique ça consiste en fait en un outil informatique qui va être un site web relié à une base de données qui va permettre de collecter des informations avec une déclinaison en général une déclinaison smartphone en général pour les projets de crowdsourcing ça va permettre de collecter des données et de les gérer nous allons voir différents outils différents applicatifs possibles donc d'abord des outils clés en main des frameworks paramétrables donc ce sont des socles qui nécessitent d'être paramétrés mais qui sont proposés par des partenaires ensuite il y a des frameworks donc des socles informatiques à développer ex nihilo sans soutien particulier un ensemble de solutions informatiques à combiner nous allons voir également des outils spécifiques de type commerciaux aussi des outils pour de la notation qui est quand même un cas particulier et puis on fera une synthèse des outils en fonction des contraintes et des possibilités et puis on verra les questions que pose la multiplicité de ces outils donc tout d'abord il existe deux outils principaux ont été repérés notamment pour des besoins de signalement d'observation ça c'est sûr mais de signalement et ça peut être pas forcément que dans le domaine des sciences de l'environnement mais c'est surtout en fait basé sur des formulaires que les internautes vont avoir à remplir donc tout d'abord la plateforme Ificia c'est une plateforme qui a été développée il y a plusieurs années dans une unité à Bordeaux une unité INRAE à Bordeaux ça permet de pouvoir accueillir rapidement un nouveau projet puisque en fait il suffit de paramétrer les formulaires ça permet tout de suite d'avoir une déclinaison smartphone de pouvoir démarrer donc si vous êtes intéressé par Ificia pour savoir aussi le coût du paramétrage et de l'hébergement de votre projet vous pouvez contacter Jean-Marc Armand à INRAE et puis il existe l'outil la plateforme open source e-naturaliste qui va centraliser donc un certain nombre de projets alors vraiment de façon internationale l'interface je ne sais pas jusqu'où elle a été traduite donc à vous de voir si ça correspond à votre projet il y a une déclinaison smartphone et il y a une communauté d'usagers qui est déjà installée qui a déjà un compte donc ça c'est intéressant aussi pour démarrer rapidement avec des personnes qui vont pouvoir déjà fournir des données évidemment c'est intéressant si votre projet comporte un intérêt au-delà d'un territoire français il y a aussi donc les les frameworks paramétrables qui sont proposés par des partenaires donc là c'est quand les outils peuvent utiliser un applicatif technique qui se trouve en fait chez un partenaire avec une contractualisation c'est le cas du muséum par exemple qui dispose d'une structure de soutien spécifique l'UMS Mosaic qui permet d'accompagner une équipe de recherche et d'adapter leurs outils pour le projet ils ne font pas que des projets de crowdsourcing ils gèrent et accompagnent beaucoup de projets de sciences et recherches participatives vous avez vous avez une plateforme qui peut être aussi déjà dans la structure facilitatrice notamment les associations comme on l'a vu peuvent prétendre à des financements spécifiques auxquels parfois les équipes de recherche ne peuvent pas et donc c'est intéressant de pouvoir peut-être faire développer ou d'utiliser la plateforme qui se trouve dans ces associations cette structure facilitatrice c'est le cas de Tela Botanica qui a ses propres outils CPIE qui a utilisé qui a vraiment développé à partir de Dolibar un framework Dolibar est un framework je vais le mentionner tout à l'heure et qui a complètement fait un outil spécifique pour le projet CITIC qui pourrait peut-être être réutilisé dans un autre projet parmi les frameworks à développer donc là on part quand même d'un socle d'un socle où il n'y a pas très abouti mais ça permet de faire pas mal de spécifiques donc c'est intéressant mais il y a quand même un certain nombre de contraintes notamment le coût du développement et la maintenance applicative que le délai de développement est souvent supérieur à un an à partir du moment où on part juste d'un socle l'applicatif sera isolé d'une communauté existante donc il y aura un effort pour faire connaître qui est à prévoir ce scénario convient lorsque les projets sont sur le moyen et long terme ou ont des spécificités en workflow très particuliers c'était l'exemple du projet CITIC qui fonctionne avec une base de données d'échantillons de TIC et les porteurs du projet avaient besoin en fait d'un outil qui permettait de relier le signalement des internautes avec la gestion et le suivi des échantillons de TIC qui sont reçus et analysés et donc ils ont choisi comme je vous l'ai dit Dolibar pour leur réinformatisation il existe d'autres frameworks à développer notamment Open Data Kids qui permet notamment de gérer la collecte des données offline c'est à dire par exemple quand un participant n'a pas de réseau là où il est et puis offre aussi une déclinaison smartphone ensuite on a repéré aussi Just One Giant Lab qui distribue une plateforme qui fait de la mise en réseau et puis vous avez donc Dolibar c'est vrai tout ce que je présente là n'est pas du tout exhaustif ni représentatif de ce qui peut exister d'autant plus que dans le contexte informatique tout change mais ça vous donne quand même les différents types d'outils pour nourrir votre réflexion et ensuite à vous évidemment de faire votre veille technologique on avait repéré ce projet européen qui finalement est une boîte à outils qui propose un ensemble de composants qui permet de gérer en fait les besoins d'une infrastructure d'un projet vous pouvez combiner certains de ces composants des API des bouts de code des choses comme ça donc c'est voilà à regarder encore une fois les liens seront proposés sous la vidéo dans le champ de description passons sur les outils spécifiques commerciaux donc si vous souhaitez externaliser le développement d'une application informatique il existe des offres commerciales alors il y a un outil généraliste qui s'appelle Spoteron qui a de très bons retours qui fait des rendus applicatifs très très jolis très très pro voilà vous de les contacter pour voir la tarification et dans les cas particuliers de projets de type biobank qui sont les collections d'échantillons de substances corporelles humaines qui sont prélevées sur les patients on va retrouver deux solutions module bio et biobank network il en existe certainement d'autres donc à vous de voir et de les contacter pour de l'annotation donc par exemple ça va être le besoin de faire annoter indexer ou vérifier des images par les internautes pour cela il existe une plateforme que nous recommandons dans ce type de besoin qui est une grande communauté d'internautes qui s'appelle Zoniverse il y a à la fois un site web et une application smartphone et donc les internautes peuvent s'amuser à compter le nombre de pommes sur un pommier de cabos de cacao sur une image etc et donc vous pouvez avoir un réseau déjà existant et une indexation qui est faite par les internautes pour vous aider en fait une petite synthèse des outils en fonction de ce qui a été présenté donc en fait évidemment en fonction il y a deux critères importants c'est le financement c'est pas pareil si vous avez un financement réduit ou un financement important et puis si vous avez des compétences dans votre équipe projet et aucune compétence où là il y aura besoin de faire faire l'outil il y a aussi des critères complémentaires qui peuvent être le besoin d'interopérabilité avec d'autres bases dans ces cas là il faut une application qui va proposer une API et puis si vous avez besoin d'une mise en production rapide donc le besoin de déployer rapidement aussi peut-être un critère et dans ces cas là vous avez les outils clés en main qui vont répondre car partir d'un socle et développer ça prend forcément beaucoup de temps voilà donc vous remarquez qu'on retrouve beaucoup les outils clés en main comme Ificia comme Innaturaliste et si vous avez un financement important la possibilité de passer par des outils commerciaux qui donnent un bon rendu la question de la multiplicité des outils et des initiatives est importante parce que votre projet de crowdsourcing va conduire à la mise en place d'un réseau et le développement d'outils et d'applications smartphones pour collecter les données et ça demande du temps et des efforts et vraiment notre conseil c'est de mutualiser au maximum si le cadre scientifique le permet bien entendu à la fois en s'adouçant à un réseau existant donc qui peut être à la fois un réseau développé par une structure facilitatrice ou autre ou être dans Viginature par exemple qu'on avait cité aussi ça peut être mutualiser les applications au service de plusieurs projets on a vu Zooniverse pour la notation indexation mais on a aussi le projet Agir qui a été mentionné dans le premier tutoriel qui regroupe plusieurs types de signalement au sein d'une même d'une même application smartphone donc le dessin sur la droite l'image sur la droite vous montre voilà la possibilité dans l'application Agir de signaler le frelon asiatique le papillon panuivore le processionnaire du chêne etc nous avons vu aussi et naturaliste qui va regrouper les observations dans le monde sur toutes les espèces sinon vous pouvez vous interconnecter avec des bases de données existantes notamment stock mais pas que il suffit de contacter les responsables scientifiques de ces projets là pour éviter de refaire ce qui est déjà fait et de participer au bien commun une petite synthèse un type de un projet de type crowdsourcing se prépare en amont c'est important il faut cadrer le projet l'organiser définir les rôles de chacun au delà des périmètres scientifiques c'est construire un cercle vertueux entre le chercheur et le participant est basé sur des bénéfices réciproques il faut vraiment réfléchir à ces bénéfices réciproques la motivation comment conserver des participants comment les trouver de nouveaux participants c'est important d'identifier les projets existants pour étudier les leviers de mutualisation pour interagir et collecter des données il faut un applicatif technique ça peut être juste un site web à minima ça dépend de votre projet dans la plupart des cas il y aura une déclinaison d'application smartphone mais ça a un coût vous avez vu toutes les implications à la fois via le choix que ça impacte le financement la maintenance donc c'est absolument important cet aspect là dans les projets de cloud sourcing il s'agit aussi de bien appréhender les différents postes budgétaires pour limiter le risque ne pas sous-estimer l'applicatif technique et puis aussi comprendre qu'il existe des financements pour les associations qui peuvent accroître les possibilités avoir un aperçu des aspects juridiques et savoir comment les traiter c'est la raison pour laquelle nous avons produit cette fiche dont nous avons parlé et vous dire que c'est une aventure passionnante il suffit d'en parler avec des chercheurs qui ont fait cette expérience ou alors contactez-nous mais vraiment aucun ne regrette de s'être lancé dans cette aventure il existe des points de vigilance et pour bien comprendre les bénéfices et ces points de vigilance je vous renvoie vers le tutoriel numéro 1 qui s'appelait qu'est-ce que le cloud sourcing parce que ces risques doivent être étudiés discutés en amont pour sécuriser le démarrage du projet et bien nous espérons que cela vous a permis d'avoir tous les éléments en main pour vous motiver à vous lancer dans cette aventure des sciences et recherches participatives et du cloud sourcing si vous souhaitez nous contacter un e-mail crowdsourcing at inrae.fr et nous vous invitons à découvrir la chaîne YouTube d'Inrae et d'Ipso dans laquelle vous retrouvez des vidéos autour des sciences et recherches participatives du cloud sourcing et bien d'autres sujets au revoir et bien d'autres